Ma découverte, Caroline Grimm, Churchill Mamenti chez Flammarion. Alors ça les enfants, j'ai adoré. Ça c'est un de mes chouchous du mois, ça sera un de mes chouchous de l'année. J'en ai fait des tonnes et des caisses dans la vitrine. J'ai tout appris là-dessus. C'est-à-dire que sur la guerre de 39-40, ça je me disais qu'on connaît à peu près tous les détails. Tout commence à Jersey. C'est la guerre, mais Jersey c'est une île anglo-saxonne. Enfin c'est une île anglo-normande, donc qui est anglaise. Elle est ouverte. C'est-à-dire que pour les Allemands, il n'y a aucun intérêt d'envahir Jersey. Puisqu'il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Et au début de l'histoire, les gens font la fête. Il y a une fête annuelle. Tout le monde chante, danse, il y a les enfants, les femmes et tout. Et tout d'un coup, on entend les sifflements des bombes qui tombent, le mitraillage des avions. Et Jersey est attaqué. Jersey est attaqué. Alors les gens sont complètement abasourdis par ça. Les Allemands vont envahir Jersey, mais comme vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux Allemands pour un habitant de Jersey. C'est hallucinant. Ils vont faire la chasse aux Juifs. C'est-à-dire que des grandes familles... Jersey est partagé entre quelques grandes familles, mais il y avait des familles juives. Vous allez voir comment on va confisquer les biens des familles juives. Vous allez voir comment on va utiliser des esclaves russes pour faire les fortifications autour de Jersey. Vous allez voir comment ces familles vont se déchirer. C'est-à-dire qu'il y a des collabos, comme en France. Mais là, le problème, c'est que tout est concentré. C'est-à-dire qu'on est sur une île. C'est très difficile de partir. On se connaît tous. C'est-à-dire qu'ils se connaissent tous. C'est-à-dire que les amis vont se dénoncer. Il y a des collaborateurs qui vont dénoncer les Juifs, qui vont prendre leur bien. Il va y avoir des résistants qui vont cacher les Juifs dans les cas. Vous allez apprendre que dans une autre île, pas très loin de Jersey, on va faire un camp de concentration. On va aller porter ces gens. C'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Vous allez voir ces femmes aussi. Il y a la condition des femmes qui vont être livrées aux Allemands. C'est-à-dire qu'il y a des fins. Il y a une fin absolument tragique avec ces enfants qui vont naître de ces Allemands. Vous allez voir comment certaines fortunes actuelles de Jersey, c'est pas net, net, net. Vous allez voir comment on évite de parler de ça à Jersey. Et pourquoi Churchill m'a menti ? Parce que Churchill a décidé que l'Angleterre ne serait jamais envahie. Et pour que ça soit vrai, il a décidé que Jersey appartenait à la France le temps d'une guerre. En plus, j'ai appris aussi que les Anglais détestaient, enfin avaient beaucoup de mépris pour les Anglo-Normands, qu'ils appellent les frogs, comme les Français. C'est un condensé de la nature humaine. C'est-à-dire que vous avez un courage extraordinaire, des gens qui vont risquer leur vie. Vous avez aussi la pire vilainie. Et ça ne se lit pas, ça se dévore. Et vous allez apprendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et vous allez voir que c'est une sorte de, un peu ce qui s'est passé en France, mais puissance un milliard. C'est-à-dire que vraiment c'est cette notion de communauté. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde, tout le monde se connaît. Et que tout le monde sait plus ou moins ce qui s'est passé. Que jusqu'à notre époque, c'est très récent ce livre, et très révélateur. Parce qu'il n'y a pas très très longtemps d'entendre parler. Les gens de Jersey cachaient toute cette période. Et certaines familles qui existent encore et qui dirigent eux, ne sont pas très très très. C'est une merveille les enfants. Là, vous allez découvrir quelque chose. Si vous aimez l'histoire, vous aimez simplement les bons romans. C'est l'alliance d'une bonne écrivain, d'une bonne historienne, qui a fait des recherches et qui nous redonne ça avec un style qui est très agréable à lire. Au service des histoires, ça s'appelle « Chorcher une mamentie » de Caroline Grimm. Et c'est chez Flammarion. Sous-titrage Société Radio-Canada